On a souvent l'impression que les économistes pensent tous la même chose. Et qu'ils pensent tous à peu près ça. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. C'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Faut travailler plus tôt, faut travailler plus tard, à temps partiel, et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est l'activité qui crée l'emploi. Mais il existe en réalité de très nombreux courants de pensée en économie qui ne sont d'accord à peu près sur rien. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais vous présenter dans cette vidéo 4 de ses principaux courants de pensée en économie et ce qui les différencie fondamentalement. Puis, dans de futures vidéos, on étudiera plus en détail les points de divergence de ces différents courants sur la monnaie, le chômage, le fonctionnement des économies, etc. Alors, ces 4 courants, on peut commencer par les représenter sur une ligne sur laquelle on les classifierait en fonction de leur vision plus ou moins favorable au libéralisme économique. A droite de cette ligne, on a ce qu'on appelle le courant des nouveaux classiques qui est l'un des 2 courants majoritaires en économie et qui est très favorable au libéralisme économique. C'est-à-dire qu'il pense que le capitalisme fonctionne globalement très bien tout seul et donc que l'État, sauf dans des cas très particuliers, ne doit pas intervenir dans l'économie. Alors, d'un point de vue politique, il y a bien sûr des différences entre les économistes qui appartiennent à ce courant mais il constitue typiquement ceux qui conseillent les partis libéraux économiquement comme les républicains en France et qui sont pour une forte diminution de la place de l'État dans l'économie. Un peu plus à gauche sur cette ligne, vous avez un courant qu'on appelle les nouveaux keynésiens. C'est l'autre courant majoritaire en économie qui partage un grand nombre de points communs avec les nouveaux classiques mais a aussi, bien sûr, ses spécificités. Pour les économistes de ce courant, le capitalisme ne fonctionne pas aussi parfaitement que pour les nouveaux classiques. Il peut connaître des ratés et ne pas être toujours à l'équilibre. Une intervention de l'État dans l'économie peut donc être légitime et nécessaire pour pallier aux insuffisances du capitalisme. Mais elle doit demeurer mesurée ou limitée dans le temps. Ces économistes pensent aussi que l'État doit redistribuer un peu les richesses pour limiter les inégalités et voit la mondialisation actuelle comme un processus positif. Et politiquement, il conseille les partis du centre ou sociodémocrates comme le Modem ou le PS en France. Plus à gauche sur la ligne, il y a ce qu'on appelle le courant post-keynésien. Pour ces économistes, le capitalisme n'est pas un système si mauvais que ça pour produire de la richesse matérielle mais c'est un système profondément instable qui génère beaucoup d'inégalités et de précarité et qui n'est pas compatible avec un certain nombre de secteurs. L'État doit donc pour eux intervenir plus fortement dans l'économie et davantage la réglementer. Il peut aussi avoir un rôle moteur à jouer dans l'économie par exemple aujourd'hui pour mettre nos sociétés sur la voie de la transition écologique. Ces économistes sont par ailleurs pour une plus forte redistribution des richesses dans l'économie afin de réduire les inégalités et ont tendance à être très critiques vis-à-vis du processus actuel de mondialisation. Typiquement, on retrouvera ces économistes comme conseillers de partis politiques comme la France Insoumise, Nouvelle Donne, Les Verts ou l'aile gauche du Parti Socialiste. Et enfin, tout à gauche de notre ligne, on a le courant marxiste qui est composé d'économistes qui ne pensent pas que le capitalisme, qu'il soit fortement ou faiblement réglementé, puisse être un système efficace et satisfaisant pour l'humanité. Pour eux, il faut changer radicalement l'organisation de nos économies et pas uniquement mieux les réglementer. Et les idées de ces économistes alimentent généralement les partis de gauche radical ou d'extrême gauche comme la France Insoumise, le Parti Communiste ou le nouveau parti anticapitaliste. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que chaque courant n'est pas uniforme et que des économistes appartenant à un même courant peuvent bien sûr avoir des sensibilités politiques différentes. Néanmoins, on peut tout de même affirmer que vous trouverez rarement un nouveau classique votant pour la France Insoumise ou un post-keynésien ou un marxiste votant les Républicains. Par ailleurs, il ne faut pas voir la séparation entre chaque bloc comme hermétique. Il existe un certain nombre d'économistes qui travaillent à la frontière entre deux blocs de pensée. Mais la différence entre ces courants reste malgré tout réelle et les économistes de chacun de ces courants travaillent avec des hypothèses et des modèles qui sont très différents de ceux des autres courants, ce qui a tendance à limiter les échanges entre ces différentes écoles de pensée. Alors une question que vous pouvez vous poser en voyant le nom de ces différents courants, c'est pourquoi est-ce que que deux de ces courants ont le mot keynésien dans leur nom ? Puisqu'on a à la fois les post-keynésiens et les nouveaux keynésiens. Et pour le comprendre, il faut remonter aux années 30. A cette époque, la théorie néoclassique est la théorie dominante en économie. Et d'ailleurs, la théorie des nouveaux classiques aujourd'hui constitue un prolongement de cette théorie. Mais Keynes, un économiste anglais, va, à la suite de la crise de 1929, faire une critique très forte de cette théorie et proposer une nouvelle théorie économique qu'on appellera la théorie keynésienne. Dès lors, on va se retrouver en économie avec deux grandes théories concurrentes et certains économistes vont essayer de réaliser une synthèse de ces théories en prenant à la fois des éléments de la théorie néoclassique et des éléments de la théorie keynésienne. Et on appellera logiquement ces économistes les keynésiens de la synthèse. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouveaux keynésiens prolongent les travaux réalisés par ces keynésiens de la synthèse. Mais, pour un grand nombre d'économistes keynésiens, cette théorie de la synthèse s'est faite au prix d'un appauvrissement très fort des idées avancées par Keynes. Au final, on apprit un peu de ce que disait Keynes et beaucoup de la théorie néoclassique et on n'a pas construit une théorie fondamentalement très différente de la théorie néoclassique. Ces économistes-là ont voulu au contraire rester plus fidèles aux travaux de Keynes et développer ces réflexions tout en rejetant la théorie néoclassique que Keynes rejetait lui-même. Cela a donc donné naissance à un nouveau courant qu'on a appelé les post-keynésiens. On a donc bien deux courants qui se revendiquent de Keynes mais qui sont pourtant extrêmement différents. Alors, un des grands reproches qu'on peut faire à l'enseignement de l'économie à l'université aujourd'hui, c'est que dans la très grande majorité d'entre elles, on n'enseigne qu'une partie de ces théories, celles qui sont à l'intérieur du cadre rouge. Grosso modo, en licence, les étudiants apprennent la théorie néoclassique et la théorie de la synthèse. Puis, en master, ils découvrent plus spécifiquement les théories des nouveaux keynésiens et des nouveaux classiques. Et comme ces théories partagent une importante base commune, d'ailleurs, on a tendance à les regrouper sous le nom de théories néoclassiques vu qu'elles s'y réfèrent principalement, les étudiants ont l'impression que les économistes sont grosso modo d'accord sur l'essentiel et que leurs théories ne divergent que sur un petit nombre de points. Pour parler de mon expérience personnelle, lorsque j'ai commencé ma thèse en économie, je n'avais par exemple jamais entendu parler des post-keynésiens. Quant aux marxistes, tout le monde les connaît de nom, mais bien peu d'étudiants pourraient, je pense, donner ne serait-ce que les points fondamentaux de ce courant de pensée, tout simplement parce que cette théorie n'est aussi que très peu enseignée à l'université. Donc, il est vraiment dommage, je trouve, qu'on restreigne ainsi le champ de la pensée à l'université. Surtout que les autres courants de pensée ont des choses extrêmement intéressantes à apporter à la théorie économique et à dire sur le monde actuel. Mais de tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour cette première vidéo sur les principaux courants de pensée en économie. Dans de futures vidéos, je développerai plus spécifiquement les points qui les différencient. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Pas frais ! Si, il est frais ! Il n'est pas frais ! Mais si, il est frais ! Il n'est pas frais ! Non, il n'est pas frais ! Mais si, il est frais ! Il n'est pas frais ! Il n'est pas frais !